La pensée symbolique se trouve partout. Nous avons bien sûr dans les mythes et légendes que nous connaissons dans notre culture. Reprenons par exemple le mythe d'Icare, qui est un mythe très connu de la personne d'Icare. Donc le symbole c'est Icare, Icare qui s'élève dans le ciel tellement haut que le soleil va brûler ses ailes et qu'il va donc rechuter d'autant plus durement et d'autant plus difficilement qu'il se sera élevé haut. Ce qui symbolise donc l'ascension, l'ascension que ce soit sociale, professionnelle, quelque ascension que ce soit, qui implique qu'à un moment donné la personne qui s'élève trop va risquer de se brûler les ailes. Ce qui est de se brûler les ailes correspond à la conscience que nous avons des choses. Et le fait de se brûler les ailes, comme cela arrive aux personnes qui à un moment donné se font griser par un trop grand pouvoir, et bien se grillent, puisqu'on dit se grillent, donc se brûlent les ailes, et à partir du moment où elles se grillent, et bien elles vont chuter et retomber d'autant plus difficilement qu'elles seront montées. Dans les mythes et les légendes, nous voyons que les pensées sont symbolisées par des symboles. Mais nous allons, et je terminerai avec cela, notre pensée symbolique est elle-même soutenue par un langage qui est symbolique. Et je vais prendre quelques exemples pour illustrer cela. Et là, lorsque l'on parle, on est en permanence en train d'utiliser des expressions, qui sont des expressions symboliques. Par exemple, nous disons que nous sommes au courant. Le courant, cela fait référence au courant électrique. Cela veut dire que nous sommes branchés. Quand nous disons que nous sommes branchés, nous ne sommes pas, bien entendu, pas branchés électriquement, mais nous sommes au courant. Et lorsque nous ne sommes plus au courant, nous ne sommes pas branchés, lorsque nous ne sommes pas branchés, nous sommes déconnectés. Lorsque l'on dit qu'on est branchés, cela veut dire qu'on est à la mode. On sait ce qui se fait de mieux et d'actuel. Lorsque l'on est déconnectés, lorsque l'on est déconnectés, on n'est plus branchés. Cela est, bien entendu, un langage tout à fait symbolique que nous utilisons en permanence, sans même nous en rendre compte. Le problème est qu'il y a une foule d'expressions dans le langage courant, qui sont des expressions qui sont symboliques, que nous utilisons, non pas comme une pensée symbolique, mais comme une pensée qui est une pensée à l'état pur, alors qu'il s'agit d'une pensée symbolique. Et certaines personnes, tant qu'il s'agit de pensée symbolique courante de tous les jours, comprennent cette pensée symbolique, sans savoir qu'il s'agit de pensée symbolique. Dès que l'on rentre dans une pensée symbolique qui est un petit peu plus poussée, ces personnes se retrouvent bien souvent à ne pas comprendre ce qu'on leur dit, parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas l'analogie à laquelle correspond la pensée. Puisque la pensée symbolique est une analogie, nous demande d'établir une analogie entre ce que nous disons et ce que nous voulons dire. Et ces personnes-là sont donc des personnes que l'on considère comme des personnes simples, ou peu intelligentes, manquant d'intelligentes, parce qu'elles ne savent pas établir le lien entre la pensée symbolique et ce qui est le symbole du Père Noël. Le Père Noël est un symbole. Pourquoi parlons-nous en symbole à des enfants de moins de 6-7 ans ? À partir de cet âge-là, on considère qu'ils comprennent l'analogie. Avant cet âge-là, ils ne comprennent pas l'analogie, ils ne comprennent que le symbole. Le symbole, c'est donc le Père Noël qui symbolise, chaque élément symbolise quelque chose. Le Père Noël symbolise le destin, le ciel, on dit bien aide-toi et le ciel t'aidera. Le cadeau représente la récompense et la sagesse de l'enfant qui doit être sage pour que le Père Noël lui apporte des cadeaux, représente, symbolise le mérite. Nous avons donc, en tant que symbole, nous avons donc la sagesse de l'enfant, nous avons, la sagesse représente le mérite dans la vie, le Père Noël qui correspond au ciel, au destin, au bon Dieu pour ceux qui voient des connotations religieuses et le cadeau représente, symbolise la récompense. Lorsque nous disons donc à nos enfants que s'il est sage, le Père Noël va passer le 24 décembre au soir par la cheminée pour lui apporter des cadeaux, en réalité, de manière symbolique, nous lui disons autre chose. Nous lui disons que si dans la vie il est travailleur et méritant, le destin, le ciel, le bon Dieu, s'il y croit, le récompensera et il aura une vie meilleure que s'il n'a pas été sage, s'il n'a pas travaillé, s'il n'a pas été comme on lui a appris qu'il fallait être. Voilà donc cette pensée symbolique que nous retrouvons partout. Nous avons d'autres mythes et légendes que nous pouvions analyser à l'infini, tel que Pinocchio. Pinocchio a pour premier symbole la vérité, dire la vérité et le mensonge. Pinocchio, appelons que Pinocchio, est à l'origine une bûche en bois et que cette bûche en bois va être façonnée par Gepetto en pantin et que ce pantin va prendre vie. Ce pantin symbolise l'enfant qui a été créé par ses parents. et pas en maître comme un enfant, mais il tire toutes les ficelles pour le façonner comme ils l'entendent pour en faire une bonne marionnette, de même que Gepetto a créé la marionnette à partir de la bûche. Mais la bûche, à un moment donné, à partir du moment où elle commence à prendre la parole, à partir du moment où elle a été créée en marionnette, a envie de voir le monde. Et là, nous arrivons à l'adolescent, l'adolescent qui veut prendre son autonomie et faire sa propre vie. L'adolescent va donc vouloir faire sa vie et il va se retrouver confronté au mystère de la vie, donc aux quatre éléments, puisque la marionnette de Gepetto, Pinocchio, rappelons-nous, va tout d'abord se retrouver avalée par la baleine, donc elle est au centre, elle est dans la terre, puis ensuite elle se retrouve dans l'eau, elle est dans l'océan, donc nous avons le symbole de l'eau. Puis il y a le symbole de l'air et le symbole du feu, reprenons le feu, l'air par exemple, lorsque Pinocchio se retrouve pendu et il pend dans les airs. L'adolescent se retrouve donc confronté aux différents ministères de la vie. Il se retrouve confronté au mystère de la vie, alors qu'il est parti, et que tout comme les compagnons de devoirs, après avoir appris le métier, partent pendant plusieurs années faire le tour des différents chantiers afin de voir comment travaillent d'autres artisans sur leur chantier. Et c'est en fin de l'histoire, à la fin de l'histoire, que Pinocchio fait donc un tripesopérilleux et se retrouve transformé, et nous devrions dire transmuté, car sa forme n'a pas changé, c'est simplement son naissance qui change. Pinocchio se retrouve transformé, transmuté en petit garçon. Et de la bûche inanimée, il s'est transformé en humain animé. Nous voyons donc qu'ici nous avons une pensée qui est totalement symbolique, nous avons une histoire qui est un symbole, qui est un mythe, une légende, qui est un conte en réalité, Pinocchio, qui nous raconte une histoire, mais dont nous pourrions avoir une deuxième lecture, qui est l'histoire de la pensée, que nous pourrions reprendre ainsi. Les parents mettent au monde un enfant qui, à la base, est constitué de matière inanimée, l'ovule de la mère et le spermatozoïde du père, que nous pourrions considérer comme inanimée vu leur taille, bien que le spermatozoïde, nous savons bien qu'il n'est pas totalement inanimée, puisque cela est l'origine de la vie. Mais, dans un deuxième temps, l'enfant naît, il est mis au monde, mais il est totalement dépendant de ses parents. Il est dépendant de ses parents pour se mouvoir, puisqu'il va mettre un an à pouvoir se déplacer, pour se nourrir, pour survivre. Et ce n'est qu'enfin, lorsqu'il a sa petite enfance, qu'il va être une bonne marionnette, totalement manipulée, dépendant des parents, qui organisent tout pour lui. Dans un deuxième temps, le petit garçon devient adolescent. L'adolescent va courir le monde pour essayer de le comprendre. Et, dans un troisième temps, il devient un adulte, donc il devient un adulte indépendant, qui va être capable de se déplacer tout seul, de manière tout à fait indépendante. C'est donc tout cela qui est symbolisé par Pinocchio, qui est d'abord bûche, donc matière inanimée, puis marionnette, marionnette dépendante de Gepetto, puis marionnette, donc c'est l'enfant, puis marionnette indépendante qui veut prendre son autonomie, c'est l'adolescent, puis petit garçon. Voici donc un très bel exemple de pensée symbolique.